Bonjour à tous les amis, c'est Adrien pour la chaîne Solotech J'espère que vous allez bien Et dans cette vidéo les amis, je vais vous présenter un clavier gamer mécanique à moins de 50€ Donc c'est parti, je vais vous parler du clavier K643 de chez Alreli Un clavier mécanique à moins de 50€ Donc voilà, de nos jours c'est quand même assez rare de trouver un clavier mécanique à moins de 50€ Il faut savoir qu'il existe deux types de claviers Les claviers à membrane plus classiques qu'on a plus l'habitude de rencontrer de nos jours Mais aussi de notre côté les claviers mécaniques qui sont là plus optimisés pour le gaming Mais qui restent encore quand même assez chers Donc voilà, je vous en ai trouvé un aujourd'hui à moins de 50€ Donc c'est un clavier AZERTY Donc bien sûr mécanique avec des bleus ou switch les amis Donc des bons switch bien rapides Bien sûr technologie anti-ghosting Vous avez dessus 5 petites touches macro Vous avez aussi un truc assez sympathique Deux petits supports sur lesquels vous pourrez poser votre téléphone portable Donc ça c'est sympa par exemple Vous êtes en train de jouer, votre téléphone est posé dessus Vous recevez un message, vous cliquez dessus sans soucis Il est tenu, il n'y a pas de problème Bien sûr les amis, connexion USB avec un petit câble tressé des familles comme d'hab Et bien sûr comme 99,9% des claviers gamers Il sera rétro-éclairé Donc vous aurez je crois de mémoire 8 modes différents de rétro-éclairage Donc voilà, plutôt sympa Ça rend plutôt bien Donc pour ma part ça fait maintenant plusieurs semaines, un mois Que je l'ai reçu et que je le teste régulièrement tous les jours Que ce soit dans le domaine du gaming Quand je joue, je joue clavier Ou dans le domaine des mails Enfin bref, je le teste sur diverses utilisations Que pourrait avoir un utilisateur de ce clavier Bien sûr les claviers mécaniques sont optimisés Spécialement pour le gaming Et là j'ai vraiment vu la différence J'étais à la base sur un clavier classique à membrane Et là je suis passé sur un clavier mécanique Donc c'est plutôt, plutôt bien Donc voilà tout d'abord au niveau du design Donc moi je le trouve vraiment très joli Donc très lourd, j'étais surpris au niveau de l'unboxing C'était quand même assez lourd Il est en métal massif Il paraît vraiment de très bonne qualité C'est vraiment pas du plastique un peu fragile C'est vraiment du bon métal bien lourd avec une bonne qualité Il est assez compact, il est pas super grand Il prendra pas énormément de place sur votre bureau C'est ça qui était assez cool Et vous avez des fonctionnalités qui sont aussi assez sympas L'anti-ghosting, vous pouvez gérer vos médias Vous pouvez configurer des touches macro Enfin il y a vraiment énormément de choses à faire Sur ce clavier c'est assez compliqué de le maîtriser Il faut bien lire la notice pour bien comprendre Comment cela fonctionne, un peu les raccourcis Comment créer des macros Bref une fois que vous avez lu c'est facile Bien sûr maintenant venons-en au bruit Parce que oui les claviers mécaniques font du bruit Et celui-là en fait C'est normal je m'attendais vraiment à ce qu'il fasse du bruit Mais c'est vrai que comme moi de ma part j'avais jamais eu l'occasion de tester des claviers mécaniques C'est vrai que j'ai eu une petite réticence avec ma première frappe Ça fait énormément de bruit Je vais vous montrer ça tout de suite Écoutez bien, écoutez bien Je sais pas si vous l'avez entendu au micro Mais en tout cas moi je l'entends bien Comparé à mon autre clavier à membrane que j'avais Celui-ci fait pas mal de bruit Après c'est vrai que si vous jouez c'est pas dérangeant Mais comme moi par exemple des fois j'écris des mails J'écris mes vidéos sur Word C'est vraiment horrible Vous entendez tac 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 de partout C'est vraiment horrible Mais bon un clavier mécanique fait du bruit Tout le monde le sait Quand vous achetez un clavier mécanique vous savez que vous aurez le bruit à gérer Mais franchement si il faut avoir du bruit pour avoir de belles performances Parce que oui les performances au niveau de ce clavier sont au rendez-vous Vous voyez la rapidité d'exécution des touches Une fois que vous appuyez sur une touche Il n'y a aucune latence entre le moment où vous appuyez Et au moment où par exemple ça affiche la lettre Ou ça fait bouger votre personnage sur le jeu Comparé à un clavier à membrane Certes cette latence ne se verra pas forcément à l'oeil nu Quoique des fois on le voit bien Mais en tout cas vous aurez vraiment de réels gains de performance Moi j'ai testé sur plusieurs jeux Sur Call of Duty notamment Parce que pour moi c'était le jeu que je voulais tester avec un clavier mécanique Et franchement j'ai des gains de performance Après le skill y joue aussi Mais vraiment des bons gains de performance Donc voilà un très bon clavier mécanique de chez Alreli J'étais assez surpris Vraiment une bonne surprise Peut-être au niveau du bruit je mettrais un point négatif Qualité vraiment nickel Full metal Le prix moins de 50 euros Que voulez-vous de plus un clavier mécanique à moins de 50 euros Je vous demande de m'en trouver un N'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires Franchement si vous avez un clavier mécanique que vous avez testé Et que vous trouvez plutôt bien N'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires J'irai faire un petit tour Donc voilà j'en ai fini avec le K643 Clavier mécanique de chez Alreli A moins de 50 euros J'espère que cette vidéo vous aura plu Comme d'habitude les amis N'hésitez pas à me lâcher un gros gros like Votre meilleur commentaire Ça me faisait plaisir de vous présenter ce clavier J'avais l'envie de présenter un clavier mécanique Ça change un peu des claviers classiques Si des fois il y en a qui voudraient acquérir ce genre de choses Surtout au niveau des jeux vidéo Parce que c'est vrai que c'est optimisé pour les jeux vidéo Donc voilà j'ai rien de plus à vous dire Moi je vous dis à plus dans une prochaine vidéo Allez ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz